C'était un peu pour justement partager une expérience et également pourquoi pas donner envie à des gens de venir me rejoindre aussi à Lisbonne. Alors en fait pour que je vous explique bien, moi je travaille pour cette compagnie là Téléperformance, c'est une compagnie de télécommunications genre en gros support un peu plein d'entreprises, je sais qu'ils font Google, moi je suis par exemple à Facebook, Meta, Instagram, etc. Ils font plein de trucs, je crois Footlooker, TikTok, etc. Alors il y a plein de projets en fait dans cette entreprise et justement les personnes quand vous passez l'entretien et tout, ils vous demandent qu'ils vous faites. Mais bref là je suis allé un peu loin en gros, moi comment je suis tombé sur cette opportunité, il me semble que c'était une pub Facebook ou bien Insta justement, c'est marrant alors que maintenant tu vois je travaille pour Facebook, pour les publicités. En gros je suis tombé sur une publicité Facebook et les personnes du coup ils me montraient un peu le projet, ils m'ont dit, enfin c'était un peu trop beau pour être vrai tu vois, tu voyais le truc, ils te disaient logement gratuit, bon c'est un salaire portugais mais qui reste correct et puis bah tu vois plein d'entreprises différentes, tu te dis bon t'arrives à l'aéroport, il y aura personne, tu vois, t'es foutu pour toi. Donc tu stresses un peu au début, tu sais pas si c'est une arnaque ou pas, après tu vois, t'as 2000 entretiens, tu commences à comprendre que c'est, ça devient un truc sérieux. Surtout que je connaissais personne avant d'arriver ici donc c'était un stress, sinon tu connais quelqu'un qui t'explique et tout, tu peux te dire bon ça va tu vois. Mais ouais quand tu connais personne c'est un peu plus compliqué, enfin pas compliqué mais tu te dis ouais, il y a un monde où je rentre pas tu vois, enfin un monde où je me fais kidnapper. Donc forcément en vrai c'est le stress que tout le monde doit avoir, c'est forcément stressant pour tout le monde. Mais bref du coup ouais je suis arrivé, quelqu'un m'a pris à l'aéroport, il m'a amené dans un appart. L'appart que j'avais avant était vraiment cool, c'était un appart, j'avais une grande terrasse 360 et tout, une très belle vue, mais c'était très loin du centre. Donc en plus j'étais avec 4 français donc ça aussi c'était cool. Après moi je suis venu ici aussi pour améliorer mes langues donc c'est pour ça aussi que bah ouais, avoir une personne d'un peu partout ça me dérange pas tu vois. Et donc ouais j'étais arrivé avec 4 français, bon je me suis bien entendu avec eux. Mais après j'ai dit ouais je suis trop loin, je suis vraiment trop loin du centre, du travail etc. pour venir et tout, c'est un peu une galère. Et donc ouais je suis arrivé et tout, et puis du coup j'ai demandé de changer d'appartement. Là je suis dans un nouvel appartement, à 10 minutes du taf, du travail à pied, des colloques super. Bon je crois on est un peu plus, on est 8, ok. C'est beaucoup quand tu dis 8 mais après tu, en vrai quand tu vis et tout, tu les sens pas vraiment. Tu les croises, tu leur dis bonjour à tes colloques. Mais c'est pas un truc genre ouais tout le temps là, il y a tout le temps du monde à la cuisine ou des trucs comme ça en vrai. Moi je trouve qu'on s'en sort bien. Donc ça c'est cool. Et ouais sinon bah du coup j'ai, moi je suis là actuellement au projet Meta Facebook. Donc en gros les règles publicitaires, genre les publicités et tout. C'est moi qui vais gérer ça si quelqu'un contacte le support. Et après bah il y a plein de trucs qui est en blue globe tout ça tu vois. Mais enfin bref en gros il y a plein de projets et tout. Mais si nous parlons un peu de la vie à Lisbonne. Bah depuis que je suis arrivé là en fait, enfin la vie elle est exceptionnelle, il fait beau. Il fait beau, les gens sont vraiment sympas. J'ai eu plein d'expériences avec des portugais où vraiment les gens sont trop trop sympas. C'est très multiculturel en fait parce que t'as des gens un peu de partout. T'as des gens vraiment, ça peut être des Etats-Unis qui viennent en vacances. Ça peut être Australie, ça peut être vraiment j'ai rencontré je crois presque toutes les nationalités. Même des pays que j'aurais jamais pensé rencontrer de ma vie tu vois. J'ai une anecdote, bon c'était en soirée et tout. Bref en gros une personne du Salvador et tout. Et j'étais en ah ouais putain. Mais ouais en vrai tu fais des sacrés. Même pour sortir le soir forcément c'est exceptionnel la vie à Lisbonne le soir. C'est autre chose en gros pour que je vous explique. Il y a une rue qui s'appelle le Bayro Alto. Là-bas c'est là où il y a tous les bars et tout le monde sort là-bas. Et c'est pas cher l'alcool. Et ouais tu peux t'envoyer, tu peux t'envoyer. En tout cas ouais la vie à Lisbonne est vraiment vraiment folle. C'est depuis que je suis là en fait je dors pas beaucoup. Mais en fait j'ai tellement cette adrénaline tout le temps. Bon je pense sur mes cernes ça doit se voir un peu. Surtout que j'ai eu quelques galères en ce moment. Perte de téléphone et tout. Ouais petite galère. Bref je suis pas là pour étaler ma vie. Mais ouais c'était un peu genre. En fait t'as tout le temps une adrénaline qui te dit ouais bah vas-y on sort ce soir. Et t'es chaud et t'es pas fatigué le lendemain. Donc du moins t'as pas ce truc de t'sais vraiment fatigué. Genre t'as toujours ce truc que bah si tu sors même si t'es un peu fatigué tu vas quand même sortir. Parce que genre vraiment t'as assez de l'adrénaline. Enfin bref. Et donc ouais en gros j'ai rejoint ce projet. J'ai rejoint Lisbonne. Ça aussi c'était un truc que je savais pas en arrivant. Moi j'avais un peu peur de ça aussi. Parce que bah je suis assez jeune et je me suis dit imagine je tombe avec que des vieux et tout. Que des vieux. Et même dans mon projet ou ici tu vois. Et en fait c'est beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Bon enfin y'a de tous les âges. Tu peux avoir des personnes 50 ans. Moi je sais que dans mon projet c'est que des jeunes. Quand je dis jeune je pense à 20-30 ans tu vois. C'est dans ces eaux là. Après 30 ans t'en as aussi ouais. Mais ouais surtout 20-30 ans. Et ouais ça c'est cool en vrai. Parce que ouais c'est un... Tu te dis je sais pas y'a un... Après j'ai rencontré de tous les âges. Et je m'entends avec tous les âges. Mais oui voilà c'était un petit stress. Après comme dit quand t'arrives. Tu peux vite te faire des potes. Ou du moins parler à des gens. Quand y'a des trainings et tout. Des trucs d'entraînement. Les gens sont vraiment tout sympas. Si maintenant tu te mets un peu du tien. Et que t'es un peu sociable. Tu vas dire bonjour et tout aux gens. Ouais tu peux être vraiment bien. Et sinon bah voilà. Je sais pas quoi parler d'autre. Moi je sais que quand je suis arrivé. J'aurais bien voulu avoir justement... Enfin j'ai regardé des vidéos YouTube et tout. Pour savoir un peu. Où est-ce que je m'embarquais en fait. Que c'était quoi les performances et tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit. En vrai faire cette vidéo. Bah moi j'en aurais eu besoin. Du moins pour me rassurer. Donc c'est pour ça aussi que je la fais. Et que je me mets à la place d'une personne qui arrive. Et qui comme j'ai été. Qui connait personne et qui se dit. C'est quoi cette arnaque quoi. Donc voilà. Et puis bah si maintenant. Les personnes qui voient cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si maintenant vous voulez que je vous montre d'autres choses. N'hésitez pas aussi. Je vais ajouter mon Instagram. Si vous avez des questions et tout. Venez me DM. Parce qu'ils recrutent énormément. Ils recrutent énormément. Surtout en septembre là. Ils vont recruter pas mal. Donc. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous me dites. Ouais. J'arrive sur. Enfin. J'ai pas trop de projets. J'ai vu ta vidéo. En vrai. Ça m'intéresse. Tu viens. Tu m'écris. Et puis. Bah justement. En plus. Il y a un truc cool. Je pourrais justement appuyer ta demande. Et. Sinon. Bah. Voilà. Je sais pas. N'hésitez pas à me demander. Des poser des questions. Euh. Moi. Je sais que j'avais beaucoup de questions. Euh. Et que. Toutes mes questions. Bah. Je n'avais pas les réponses tout de suite. J'ai dû arriver là. Pour. Pour voir un peu tout ça. Et puis voilà. Euh. Je vais quand même vous montrer un peu. Là où j'étais. Donc là. C'est. Le truc téléperformance. Là où j'ai pris ma vidéo. Je retourne la caméra. Donc là. T'as des cafés et tout. Euh. C'est vraiment pas cher. Je sais pas si vous pouvez voir les prix. Euh. Euh. Un euro. Petit truc. C'est. C'est. Des prix du. Du. Comment ça s'appelle. Bah. De travail quoi. Donc là. T'as. Un petit canapé. En vrai. C'est sympa ça. Et. Bon. Là. C'est pas là où on travaille. En gros. Je vais vous montrer. En gros. Là-bas. Tu t'avances. Je peux vous montrer vite fait. Ici. Là-bas. Donc. Gros. Là-bas. T'avances. T'as les ascenseurs. Je vous montre de l'extérieur après. Donc là. T'as. C'est vraiment sympa. Ça c'est. En gros. Il y a plusieurs bureaux. Il y a plusieurs bureaux. Mais celui-là. C'est. C'est le mien. Et. Et du coup. Si tu veux monter. T'as plus là. Un chiffre. Et du coup. T'as l'ascenseur A. Qui t'emmène. Qui t'emmène là-haut.